Bonjour Delphine Orvillard. Bonjour. Nous allons parler ce matin de votre dernière écriture qui s'intitule « Comment ça va pas ? » Conversation après le 7 octobre aux éditions Grasset. La première réflexion qui m'est venue après la lecture de votre ouvrage, c'est que justement vous écrivez sur le manque de conversation. Oui, en fait je crois que c'est la raison d'être même du livre, c'est que j'ai eu le sentiment après le 7 octobre que j'avais perdu les mots et que le monde face à moi n'utilisait pas les bons. Il y avait comme une problématique de langage qui m'est apparue assez rapidement et à défaut de conversation, de possibilité de conversation, je me suis mise à écouter celle qui se produisait dans ma tête. Il y a pas mal de conversations dans ce livre qui sont en fait des conversations fictives, des conversations imaginaires ou des conversations de monde inconscient. Et j'ai assez vite compris que chaque chapitre dans ce livre serait une conversation réelle ou fictive, en tout cas une conversation à laquelle j'aspirais, dans un contexte où elle est justement devenue si difficile, où on peine à se parler. Et justement, on voit bien dans votre livre effectivement, c'est une conversation plutôt intérieure, on pourrait la traduire comme ça, encore que vous évoquez aussi des conversations que vous avez avec d'autres, notamment à la fin du livre, on y reviendra. Mais comment vous expliquez le fait que vous ayez tant de mal à trouver des interlocuteurs pour une vraie conversation aujourd'hui, dans les médias par exemple ? Je crois que c'est l'effet, il y a un effet sidérant de l'événement, de l'histoire, le sentiment que tout à coup les mots sont comme empêchés. Et puis, je parle un peu dans le livre de la problématique que j'appelle la problématique du mais, M-A-I-S, la conjonction de coordination. Le fait que face aux événements terribles auxquels on assiste, et dont on est témoin à distance, se développe autour de nous, et on a tous entendu ces rhétoriques du mais, des gens qui vous disent « Ah, c'est horrible ce qui s'est passé, mais des femmes ont été violées le 7 octobre, mais des enfants palestiniens meurent, mais certains sont utilisés comme des boucliers humains, mais... » Et en fait, toutes ces phrases qui contiennent des modérations, qui relativisent, en fait, m'ont assez vite semblé obscènes. En fait, c'est comme si ce langage-là nous contraignait à une empathie limitée avec l'autre. Comme s'il fallait être capable de relativiser la pleine empathie, de la mettre à distance, pour être dans des postures de jugement assez simplistes, simplificatrices, qui, en fait, je trouve, assez rapidement aussi nous déshumanisent. En fait, conserver notre humanité implique de pouvoir être pleinement dans l'empathie avec l'autre, non pas parce qu'il a telle ou telle identité avec laquelle je vais m'identifier, mais parce qu'il est humain. Et cette empathie humaine, multidirectionnelle, qui devrait être la nôtre aujourd'hui, est empêchée, et c'est reflété par ce langage tellement alambiqué, erroné ou problématique, en fait, qu'il y a pour moi très fortement une faille de langage autour de nous. Et c'est dans ce contexte que j'ai ressenti, moi, une urgence d'écriture. Et c'est un livre sur les mots, à nouveau beaucoup sur le langage, sur le dire, parce qu'on parlait de cette oralité que vous ne trouvez pas et que, du coup, vous mettez en mots aussi par écrit. Mais vous revenez beaucoup sur la symbolique de certains mots, l'attention portée à certains mots, leur définition première. Oui. D'une certaine manière, j'écris là-dessus depuis des années, parce que moi, mon seul outil, ma seule arme, si vous me permettez cette allégorie dans un contexte de guerre, c'est le langage, les mots. Moi, je crois au pouvoir des mots. Je crois qu'ils ont une capacité à nous relever. Je crois qu'ils sont une puissance de, je dis parfois, une arme de construction massive. Comme ils peuvent être une arme de destruction massive, le langage peut tuer, le langage peut nous permettre de nous relever. Et j'y crois encore plus fortement aujourd'hui. À un moment donné, dans le livre, j'écris quelque chose. Certaines personnes m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est naïf ? J'ai dit que je ne crois pas que la paix viendra des généraux et des militaires, mais plutôt des poètes. Mais en fait, derrière cette petite phrase, il y a pour moi une vérité essentielle. Je crois que le changement dans le monde n'intervient qu'avec un changement de langage, quand on est capable d'entendre des mots différemment, de les déployer différemment. On connaît dans l'histoire la puissance des mots. On sait, par exemple, et bien des choses ont été écrites là-dessus, que la montée en puissance des forces politiques violentes ou du fascisme s'accompagne toujours d'un appauvrissement du langage ou d'un détournement du langage. Et je crois que les solutions politiques au conflit viennent aussi toujours des mots, de notre capacité à les entendre autrement, à faire qu'ils nous rendent plus grands. Donc c'est vrai que je travaille beaucoup autour de la question des mots, de l'interprétation des mots, de l'étymologie. Et je suis sans doute, de ce point de vue-là, influencée par ma culture et ma culture juive, dans le sens où le propre de l'exercice rabbinique, l'exercice des rabbins par excellence, et je dirais même l'activité sacrée juive par excellence, c'est un certain rapport au mot, au rapport au langage, rapport au jeu de mots, même à l'humour juif, en fait. C'est presque toujours un humour de jeu de mots, un jeu sur le langage. Donc voilà, je ne peux pas le dire autrement que je crois au sacré des mots. Et comme vous le disiez, vous avez toujours écrit sur cette attention portée au langage et aux mots. Est-ce qu'il vous semble finalement nécessaire de rappeler ou d'expliquer quelle est la fonction d'un rabbin ? Est-ce qu'elle est confondue avec la fonction d'un curé, par exemple ? Oui, c'est un des grands malentendus, souvent concernant ma fonction. Les gens ne savent pas exactement ce que fait un rabbin. L'image, on va dire, populaire que les gens ont, si je devais la caricaturer un peu, mais à peine, c'est que les gens pensent immédiatement à Louis de Funès dans Rabbi Jacob, auquel je ne ressemble pas particulièrement. Mais il y a cette image un peu caricaturale, souvent, du rabbin qui est véhiculé. Ou alors une image populaire très simple, c'est qu'on s'imagine qu'un rabbin, c'est l'équivalent d'un curé ou d'un prêtre dans la tradition juive, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout la même fonction. Le rabbin ne s'inscrit pas à la fonction rabbinique, n'est pas un sacerdoce, vous ne faites pas vœu de quoi que ce soit quand vous devenez rabbin. Ce n'est pas une fonction consacrée, c'est purement une fonction d'enseignement. Un rabbin est un enseignant, c'est quelqu'un à qui une communauté va reconnaître une érudition particulière ou une capacité d'enseignement, d'enseignement des textes. Donc, en fait, la fonction rabbinique, c'est un équilibre subtil entre une fonction pastorale, accompagner les gens dans des cycles de vie, ce que j'ai raconté dans un de mes livres, Vivre avec nos morts, par exemple, comment est-ce que j'accompagne les gens dans des moments sacrés ou complexes ou parfois dramatiques de l'existence, et puis un rapport au texte et à l'étude, une fonction d'enseignant. Donc là encore, vous le voyez, il est toujours question de mots, de mots qu'on adresse à l'autre, de la question du rapport au langage face au drame de l'existence, mais aussi d'interprétation des mots dans l'exercice de l'exégèse. Justement, dans votre livre, on a l'impression que finalement, avec cette fonction, vous portez plusieurs voix, puisque vous mettez en œuvre dans ce livre et dans vos livres précédents aussi, de toute façon, l'écho d'autres voix et de la mémoire. Parce que qui dit attention au langage dit attention à la mémoire. Oui, et j'avais déjà écrit ça dans mon livre précédent, il n'y a pas de hajar. En fait, je ne crois pas au monologue. Je crois que même si on essaye, on n'est jamais dans un monologue. Même si on parle avec soi-même dans sa tête, on n'est jamais en train de monologuer. Parce qu'il y a en nous, constamment, plusieurs voix qui parlent. Il y a la voix de la personne qu'on est aujourd'hui, la voix de la personne qu'on a été et la voix de nos ancêtres et la voix de notre héritage et la voix de notre temps. Et en fait, toutes ces voix sont constamment en dialogue en nous. Il ne faut jamais s'imaginer qu'on est capable de parler d'une seule voix ou avec une voix monolithique. Ça n'existe pas. D'où tout le paradoxe de l'obsession identitaire de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est que beaucoup de gens aujourd'hui sont recroquevillés dans leur définition autour de quelque chose de très monolithique. Les gens, quand ils vous parlent, et de plus en plus ces dernières années, font comme s'ils n'étaient qu'une seule voix. Une voix chrétienne, une voix musulmane, une voix française, une voix juive ou une voix végane ou une voix homosexuelle. En fait, de plus en plus, les gens sont enfermés dans une définition d'eux-mêmes qui les empêche de faire résonner la pluralité des voix qu'il y a en eux. Moi, très souvent, quand je parle, je sens bien que mon interlocuteur s'imagine que je suis la voix juive, qu'il n'y a qu'une voix juive qui parle à travers moi, comme si, d'abord, je n'étais que ça, et comme s'il n'y avait qu'une seule façon de parler le judaïsme, comme s'il n'avait qu'une chose à dire, comme s'il n'y avait pas une polysémie, une polyphonie en son sein. Et donc, je pense qu'il faut aujourd'hui réhabiliter les dialogues intérieurs qui sont les nôtres. Ça veut dire entendre toutes les voix qui parlent en nous et qui ne sont pas nécessairement toujours d'accord, d'ailleurs, les unes avec les autres, et entendre aussi les voix du passé qui nous composent. Dans ce livre, je dialogue avec mes grands-parents, par exemple, décédés depuis des décennies, maintenant. Et pourtant, leur voix résonne, vient m'enseigner quelque chose, est un tiraillement intérieur. D'ailleurs, mes différents grands-parents ne parlaient pas la même langue et étaient en désaccord sur bien des choses. Et tout ça dialogue en moi aujourd'hui. Je trouve que c'est important d'entendre ces voix du passé parce qu'on est aussi, mais vous l'avez sans doute constaté, dans un temps politiquement où on veut un peu se débarrasser du passé, où on s'imagine qu'on va pouvoir faire du passé table rase, dégommer les statuts, au nom des échecs ou de l'immoralité ou des écueils de notre héritage. On voudrait tout à coup s'imaginer qu'on va en faire table rase, se débarrasser complètement du monde duquel on vient pour créer du neuf. Et ce n'est jamais possible. Personne ne sait faire ça. Personne ne peut faire ça. C'est une illusion. En réalité, quoi qu'on souhaite, quoi qu'on veuille, nous sommes des héritiers. Nous sommes constamment en dialogue avec notre héritage. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le critiquer ou l'interroger, mais il faut accepter qu'on est les enfants du monde qui nous a donné naissance et qu'on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Et d'ailleurs, cette façon de faire est un peu naïve quelque part parce que, comme vous le dites, c'est impossible de se débarrasser de ce dont on hérite d'une façon ou d'une autre. Vous montrez bien dans votre livre comment vous êtes positionnés comme nous sommes tous positionnés entre justement des voies différentes puisque vous racontez dans votre histoire avec vos grands-parents que l'histoire n'a pas été la même et que finalement, un de vos grands-parents incarnait la confiance d'une certaine façon pour faire un peu court parce que c'est bien plus c'est bien mieux développé dans votre livre évidemment et un autre de vos enfin, une de vos grands-parents incarnait plutôt la peur et vous racontez comment vous avez essayé de ne trahir personne en prenant malgré tout un pont qui était celui de la confiance. Et donc, cet héritage... Oui, je... Je vous en prie. Oui. En fait, j'ai su très tôt dans ma vie, même enfant, que j'étais héritière de deux histoires inconciliables qui avaient comme simultanément deux narratifs qui m'étaient offerts que je ne pourrais pas pleinement accorder l'un avec l'autre. Du côté de ma famille paternelle, il y avait une histoire de confiance, c'est-à-dire une histoire de gens qui ont été sauvés pendant la guerre par des non-juifs, par des justes, par leur amour de la République, par leur amour de la France, par leur ancrage, leur sédentarisation, ici, leur assimilation, on dirait sans doute aujourd'hui, et il m'enseignait, effectivement, il tenait un discours de confiance, alors que du côté de ma famille maternelle, le récit était aux antipodes de ça. J'étais la petite fille de survivant des camps qui avait tout perdu, qui avait été arrachée au leur et à la terre de leur naissance, qui étaient des apatrines qui, pendant très longtemps, n'avaient aucune nationalité. Bon, on se sont retrouvées, par hasard, en France, où ma mère est née, mais qui étaient, eux, dans un discours tout à fait compréhensible d'abord dans un mutisme particulier, c'est-à-dire dans une incapacité à parler de leur traumatisme tant il était puissant, et dans des douleurs telles que s'ils transmettaient, avec ou sans mot, une méfiance à l'égard de l'autre, de cet autre qui nous avait assassinés et qui avait tué les nôtres. Et en fait, j'ai senti, enfant, que je naviguais entre ces deux univers qui ne pourraient pas se concilier parce qu'ils ne parleraient pas, dans tous les sens du terme, la même langue. Et pourtant, pendant toutes ces années, j'ai fait le choix de faire résonner le premier discours plus fort que le deuxième. J'ai l'impression que dans mes engagements citoyens et mes engagements de rabbins aussi, j'ai fait le choix du dialogue et des ponts qu'on construit. Mais, et c'est une des raisons d'être de ce livre, après le 7 octobre, j'ai eu le sentiment soudain que la deuxième voie reprenait de la vigueur, que face à ce qui m'est apparu comme une forme, bien sûr très différente, mais de résonance, de réverbération de l'histoire, je ne vais pas dire de répétition parce que l'histoire ne se répète pas toujours de la même manière, mais elle nous rend visite, elle nous hante comme un fantôme qui revient toquer à notre porte. J'ai eu le sentiment que la façon dont l'histoire réverbérait soudain dans ma vie m'obligeait à tendre l'oreille vers la deuxième voie et à me poser cette question terrible de, est-ce que je n'allais pas devoir comme mes grands-parents maternels, devoir commencer à me méfier, me laisser être rattrapée par la peur, me poser la question de comment j'allais parler de tout ça à mes enfants ? Qu'est-ce que je pouvais aspirer à transmettre dans un contexte où soudain la peur et l'appréhension et la menace étaient de retour ? Et la question est vraiment là ? On le voit bien dans votre livre puisque finalement raconter le présent c'est aussi préparer le futur. Le choix des mots qu'on va utiliser aujourd'hui changera complètement ce qui se passera demain et on le voit bien aussi dans le climat de guerre qui est celui que traverse en ce moment Israël. Comment les enfants aujourd'hui, les adolescents, les jeunes gens entendent justement l'écho de l'histoire selon vous ? C'est ce qui est terrible c'est qu'aujourd'hui l'écho de l'histoire est là pour beaucoup d'entre nous il y a des résonances qui surgissent dans nos têtes mais simultanément les mots qu'on utilise pour parler de la situation sont bien souvent erronés parce qu'ils viennent plaquer un autre temps de l'histoire sur ce qu'on vit aujourd'hui c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple pour parler du conflit proche oriental qui est un conflit terrible atroce mais qui malheureusement il faut bien être honnête n'est pas le conflit le plus meurtrier de la planète n'est pas le conflit le plus long de la planète et pourtant déclenche les passions les plus terribles à l'échelle internationale on le sait aujourd'hui il y a des conflits qui provoquent beaucoup plus de morts et depuis plus longtemps mais dont pardon du terme tout le monde semble se ficher c'est-à-dire qu'on manifeste pas pour d'autres conflits on manifeste pour celui-là il déclenche des passions et il a une fâcheuse tendance ce conflit à déclencher ce qu'on appelle le phénomène du point Godwin c'est-à-dire que quand on parle de ce conflit c'est comme si tout le monde se sentait obligé tout à coup de plaquer les mots et les schémas de la seconde guerre mondiale à ce conflit moi je suis stupéfaite de voir que particulièrement ces derniers jours tellement de gens se sentent obligés d'utiliser ce point Godwin de parler j'entendais encore un leader d'un parti politique français parler du ghetto de Varsovie pour décrire la situation à Gaza d'évoquer des mots de génocide qui sont encore une fois on peut être critique moi je le suis depuis des années de la politique israélienne se demander quelle est la responsabilité des uns et des autres des choix politiques des uns et des autres être féroce dans la critique qu'on leur adresse sans avoir besoin de venir plaquer un langage qui en fait n'est que l'importation des fantômes d'hier vers un conflit spécifique à aujourd'hui et je crois pas qu'on aide en quoi que ce soit à faire avancer la situation et à marcher vers la paix en venant plaquer un langage et la linguistique d'un autre temps vers un conflit d'aujourd'hui de façon même quasi obsessionnelle comme s'il n'y avait pas assez de mots dans la langue française pour parler de ce conflit critiquer ses acteurs et ses protagonistes sans avoir besoin tout à coup de venir transposer un autre temps de notre histoire qui nous hante vers ce moment d'histoire c'est troublant de voir comme certains ont par exemple besoin pour critiquer la politique d'Israël aujourd'hui immédiatement de nazifier les protagonistes la situation n'est évidemment pas celle-là quel est donc ce besoin d'utiliser des mots erronés comme s'il était en jeu quelque chose de presque de l'ordre du subconscient presque un enjeu psychanalytique comme s'il fallait absolument que dans ce conflit se rejoue quelque chose de notre passé avec lequel il faudrait en découdre pourquoi tellement de gens ont besoin aujourd'hui de s'imaginer que les victimes d'hier seraient devenues des bourreaux du même ordre qu'est-ce que ça veut dire de dire ça et est-ce que les jeunes c'est même pas une question à poser à un rabbin c'est une question à poser à peut-être à des psychanalystes est-ce que les jeunes aujourd'hui on a la sensation que les jeunes ils aspirent plutôt à un climat de paix et pourtant ils sont aussi enflammés ou embringués que les plus adultes oui je sais pas si les jeunes aspirent à un climat de paix en fait il suffit de regarder les réseaux sociaux et l'expression sur les réseaux sociaux pour en douter quelque peu aujourd'hui il y a une culture du clash une culture du buzz qui est encensée par la rhétorique des réseaux sociaux et des communautés qui s'y expriment on n'est pas du tout dans une tentative de dialogue et de conversation le propre d'une conversation c'est que vous êtes prêts à prendre le risque que dans la conversation l'autre vous fasse changer d'avis vous êtes prêts à confronter vos idées et éventuellement à dire j'ai changé j'ai eu tort tu m'as convaincu et ça c'est le contraire de ce qui se passe sur les réseaux sociaux personne n'est prêt sur les réseaux sociaux à se laisser convaincre vous prenez à partie un tiers de la façon dont vous allez écraser un interlocuteur c'est tout sauf un art du dialogue et de la conversation moi je crois pas qu'on soit tellement dans un moment où on cherche un climat de paix quels que soient les âges pour ne pas particulièrement la jeunesse on le voit politiquement une montée en puissance tout azimut des rhétoriques guerrières où très très vite il faut répartir le monde entre ses amis et ses ennemis où il faut définir qui est avec moi qui est contre moi où il n'y a plus de place pour écouter le narratif de l'autre il faut immédiatement considérer que l'un est le bon et l'autre est le méchant en fait il y a une fâcheuse tendance face à tous les conflits dans le monde à regarder la situation comme celle d'un western où il y aurait les cow-boys et les indiens les gentils les méchants ceux qui ont raison ceux qui ont tort les forts les faibles les dominants les dominés cette grille de lecture elle s'est emparée de beaucoup de gens elle s'est emparée on le voit même de lieux de connaissances de campus elle est très puissante sur les campus américains cette grille de lecture et on voit sa répercussion en fait le monde est plus complexe que cela on parlait il y a un instant du conflit proche oriental c'est une bonne démonstration de ça s'imaginer dans ce conflit proche oriental que c'est si simple qu'il y aurait des gentils d'un côté des méchants de l'autre des forts d'un côté des faibles de l'autre avoir une grille de lecture uniquement dominant dominé comme si toute la justesse et la justice se tenaient d'un côté et l'ignominie ou l'abjection de l'autre c'est tellement ridicule si ce conflit était si simple si c'était si simple de le caricaturer ainsi ça fait longtemps qu'on l'aurait résolu s'il est compliqué c'est précisément s'il dure c'est précisément parce qu'il ne peut pas être raconté ainsi et qu'il faut bien accepter que dans ce conflit s'opposent deux camps qui ont tous les deux un légitime narratif un narratif légitime et audible il y a de part et d'autre des gens qui ont souffert qui ont une histoire que nous devons entendre qui ont des revendications tout à fait légitimes de part et d'autre les palestiniens comme les israéliens ont un narratif légitime dans leur droit à l'autodétermination à la paix et à la sécurité et se raconter cette histoire de façon tellement caricaturale et simpliste comme certains le font aujourd'hui est tout sauf un discours de paix c'est un discours belliqueux ou disons-le autrement c'est un discours qui par ses simplifications grotesques ne fait que mettre un peu plus de carburant dans le moteur guerrier et alors je reviens quand même sur cette histoire de jeunesse puisqu'il en est question dans votre livre et dans toute votre écriture en général parce que la question se pose toujours de la transmission de ce que nous allons donner aux jeunes générations qui arrivent à quel endroit avons-nous péché et qu'est-ce que nous pouvons réparer sur cette jeunesse alors qu'on n'aura pas amené à apprendre à dialoguer je crois que c'est encore une fois une question de transmission d'héritage en fait comment est-ce qu'on enseigne à la jeunesse une gratitude critique pour moi c'est l'expression clé sans doute comment est-ce qu'on enseigne à la jeunesse qu'elle a tout à fait le droit de critiquer son héritage ce qu'elle fait très fortement aujourd'hui mais à condition aussi de se savoir dans la gratitude à l'égard de ce qui nous a été transmis on assiste à des guerres intergénérationnelles tout azimuts aujourd'hui par exemple elles sont particulièrement puissantes entre on pourrait dire la génération des boomers et la génération Z on a l'impression que tout à coup chacun regarde l'autre un peu en chien de faïence avec un certain mépris mais je pense qu'aujourd'hui il faut se poser la question de comment on reconnecte les générations les unes aux autres comment on fait pour qu'elles se sentent un peu plus dans la gratitude ou un peu plus redevables alors c'est vrai que encore une fois moi je parle souvent quand j'écris ou j'écris de l'intérieur de la tradition juive où cette question du lien intergénérationnel est extrêmement important et présent en fait la transmission juive est très souvent centrée sur une conversation entre les générations un exemple me vient à l'esprit il y a une fête très centrale dans la tradition juive qui est la fête de la Pâque juive qu'on appelle Pessah où les familles se retrouvent autour de la table une fois par an pour raconter la sortie d'Egypte qui est le récit le plus sacré de la tradition juive et la tradition nous enseigne que la soirée de la Pâque juive ne peut commencer que si les enfants posent des questions aux parents c'est-à-dire que tout le processus de transmission implique une conversation transgénérationnelle et un questionnement de la nouvelle génération vis-à-vis de son héritage alors c'est un exemple parmi des milliers d'autres mais je trouve qu'il est intéressant à explorer politiquement aujourd'hui ou du point de vue par exemple de la politique de l'éducation de la pédagogie de notre société comment on fait pour retisser du lien et du lien entre les générations pour encourager le questionnement encore une fois qui peut être tout à fait critique et parfois féroce par rapport à notre héritage mais qui nous fait encore nous asseoir autour de la même table et dans le vocable dans le vocable dans la langue yiddish dans ce livre à nouveau vous nous apprenez qu'il y a des éléments très importants et très intéressants comme ce vav ce petit vav dont vous dites qu'il permet finalement de revisiter la temporalité selon le moment de l'échange qu'on a oui alors le vav c'est une règle de grammaire hébraïque que j'explique dans le livre elle peut sembler un peu complexe et loufoque mais elle vaut la peine d'être explorée il y a en hébreu biblique une règle de grammaire qui est présente partout dans la bible qui veut que quand on ajoute une petite lettre devant un verbe abracadabra il change de temps par exemple si je vous écris en hébreu biblique j'ai mangé mais que tout à coup j'ajoute cette petite lettre de rien du tout c'est vraiment comme un petit fil devant le mot ce j'ai mangé devient je mangerai c'est à dire que le passé devient un futur et ça marche aussi dans l'autre sens une toute petite lettre transforme le futur en passé et je trouve qu'il y a dans cette règle de grammaire une philosophie existentielle intéressante l'idée que le passé et le futur se tiennent la main qu'en fait ils sont reliés par un petit rien qui fait que les temps dialoguent entre eux que le passé nous rend visite et dira quelque chose de notre futur mais que notre futur qu'on est en train de créer est capable de nous faire revisiter notre lecture du passé on voit très bien comment tout ça résonne philosophiquement donc dans le livre il m'importait effectivement de parler de cette philosophie du langage qui passe par la grammaire ça peut paraître fou parce qu'on a tous enfin beaucoup d'entre nous ont un rapport un peu de rejet à la grammaire comme étant quelque chose de barbant d'ennuyeux de contraignant mais je voulais montrer dans le livre que parfois la grammaire et les règles grammaires sont porteuses des plus grandes révolutions possibles de pensée ou des plus grands projets politiques qui soient donc effectivement je m'attache à la langue hébraïque de la même manière vous l'évoquiez il y a un instant que je m'intéresse particulièrement au yiddish dans ce livre parce que j'ai un rapport d'affection immense et de tendresse à cette langue qui a été celle de parler par mes grands-parents mais surtout le yiddish pour moi c'est une langue qui charrie d'une façon très particulière les douleurs de l'histoire les migrations juives les arrachements et donc c'est une langue qui est comme sédimentée par ses douleurs et ses joies elle est porteuse de tout plein d'éléments d'histoire dont on hérite en la parlant vous voyez finalement on parle toujours de la même chose depuis tout à l'heure de questions d'héritage et de comment on en parle et comment est-ce que la langue que l'on parle est hantée par les sédimentations de notre histoire et par notre héritage et donc j'essaie de le démontrer dans le livre à travers l'hébreu et le yiddish qui sont comme porteurs de fantômes et qui me permettent de parler de mes fantômes de mes démons et qui nous amènent aussi alors c'est très intéressant parce que vous nous permettez de plonger dans ces langues pour en apprendre aussi finalement le fonctionnement la façon d'être à l'autre puisque du yiddish vous dites c'est une langue aussi qui permet d'exprimer le désespoir avec humour parce que vous faites référence à cette je n'oserais pas le prononcer et vous le prononcerez mieux que moi en fait dans le yiddish il y a tout plein de petits mots qui sont d'ailleurs souvent en deux lettres ou en pas grand chose des petites expressions qui marquent la plainte mais qui ne sont pas simplement une façon de se lamenter qui sont une plainte presque humoristique c'est-à-dire une façon une sorte d'auto-dérision sur notre plainte il y a par exemple ce mot en deux lettres oï en yiddish qui est mis un peu à toutes les sauces et qui peut vouloir dire tour à tour oh là là quelle bonne surprise oh là là c'est terrible oh là là quelle catastrophe oh là là si j'avais su enfin c'est une façon de décliner un terme de plainte avec un second degré avec humour il y a une spécificité c'est vrai yiddish qui semble enseigner dans le langage une capacité à se relever des tragédies et là encore cette leçon ancestrale d'une langue elle me semble pertinente pour nous tous aujourd'hui dans un temps de compétition victimaire dans un temps où tellement de gens ont envie de parler de ce qui leur est arrivé de ce qui est arrivé au leur de ce qui est arrivé à leur tribu à leur ethnie à leur groupe d'appartenance raconter leur douleur il n'y a rien de mal à vouloir raconter ce qui nous est arrivé mais la question qui se pose toujours quand on témoigne de nos douleurs c'est de quelle manière ce témoignage menace de nous enfermer un peu plus dans cette douleur comment est-ce que finalement dans un témoignage sur ce qui nous est arrivé il faut aussi trouver les outils de s'en relever pouvoir dire que nous ne sommes pas simplement ce qui nous est arrivé mais qu'il existe une façon d'engager notre résilience de se relever de ce qui nous est arrivé et il me semble que dans ce rapport à la plainte humoristique yiddish à ce qu'elle raconte à ce qu'elle charrie il y a un bon enseignement pour nous tous aujourd'hui mais il y a un enseignement incroyable oui c'est ça incroyable en lisant votre livre je me disais mais finalement au-delà des mots encore plus loin que les mots c'est une attention au contexte une attention à l'autre parce que comme vous venez de le dire un simple mot ne va pas être utilisé de la même façon selon le contexte ou l'interlocuteur que l'on a donc ça veut dire que pour qu'il y ait un bon langage au sens bienveillant bénéfique pour les interlocuteurs ça induit aussi l'attention à l'autre en face je trouve que c'est à cet endroit là que votre livre fait écho avec la situation qu'on est en train de vivre oui en fait je crois qu'il faut tout simplement puisqu'on parle de mots en entendre deux en français qui sont très parlants c'est le mot de bénédiction et de malédiction le langage peut être une bénédiction ou une malédiction mais on entend bien qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction c'est une capacité à bien dire une bonne diction de la même manière qu'une malédiction c'est une c'est le mal qui est dit voilà donc en fait tout passe par la parole la bénédiction et la malédiction et je pense que voilà pour moi ce retour au langage et à son exploration était essentiel mais j'ai envie de dire que c'est presque une question de survie pour moi aujourd'hui de me poser la question de la puissance des mots s'interroger constamment aux mots que nous utilisons pour savoir si à l'instant où on les prononce ils font du bien ou ils font du mal on voit très bien comment autour de nous il y a plein de mots qui font du mal non seulement qui ne servent à rien mais qui ajoutent de la haine à la haine et donc on a tous une responsabilité je crois mais vraiment tous pas seulement les acteurs politiques ou les enseignants ou les parents tous à n'importe quel niveau on a une responsabilité dans le contrôle de notre langage la réflexion sur les mots qu'on utilise de quelle manière ils peuvent ajouter de la haine ou au contraire être un début d'apaisement apporter un tout petit peu de sérénité de mesure de modération c'est une question que je me pose constamment aujourd'hui quand je prends la parole mais c'est quelque chose de difficile à faire souvent les gens me disent on veut vous entendre parler parce que vous allez apporter de la modération ou avoir un langage de paix souvent les gens ont cette attente même vis-à-vis des leaders religieux en général qui sont loin d'être à la hauteur toujours de cette injonction mais c'est quelque chose de très difficile à faire tout dans le monde dans un temps de conflit nous pousse au langage guerrier et je crois qu'il y a un travail que chacun doit faire sur son propre langage de se demander comment son interlocuteur va entendre les mots qui ne vont pas fermer des portes mais les ouvrir c'est pour ça que j'ai voulu commencer le livre et le clôturer par de la poésie le livre commence par une poésie de Mahmoud Darwish qui est sans doute le plus célèbre poète palestinien et s'achève par une poésie d'Yéoda Amiha qui est un très grand poète israélien j'avais envie que ces poètes dialoguent par l'intermédiaire de mon livre je ne sais pas s'ils se sont rencontrés de leur vivant mais j'adore l'idée que mon livre les fasse avoir une conversation aussi et ces deux poèmes que j'ai choisis ont des points communs très forts mais en fait ils parlent l'un comme l'autre de la nécessité de penser à l'autre de penser à l'homme avec un grand H quelles que soient les situations de conflits que nous vivons quels que soient nos tiraillements et quels que soient les poids de l'histoire qu'on porte sur nos épaules et j'allais y venir à ces deux poèmes puisque vous invitez aussi le lecteur en disant j'aimerais que cette conversation ait lieu même dans votre imaginaire à vous lecteur à partir de ces deux poètes que vous mettez dans votre livre et je reviens sur cette histoire de jeunesse qui est à la fois très enflammée sur les réseaux sociaux on le voit bien sûr vous avez tout à fait raison et en même temps on n'a jamais vendu autant de poésie dans les librairies la poésie a beaucoup de succès auprès des jeunes et il y a quand même des poètes aujourd'hui qui tentent justement d'investir un terrain en disant la poésie est nécessaire quelle part elle a dans votre réflexion ? j'aurais du mal à le dire mais je vois qu'elle est omniprésente dans ce que j'essaie de faire dans mon rapport au texte je crois que plus que jamais on a besoin de poésie et on a besoin de fiction dans notre monde c'est d'ailleurs je me rends compte que depuis quelques années mon écriture évolue dans cette direction sans que je l'ai vraiment choisie j'ai écrit beaucoup d'essais mes premiers livres étaient tous des essais et de plus en plus aujourd'hui je me pose la question et de la part de fiction et de la part de poésie et de la part de théâtralité dans ce que j'écris parce que je crois qu'on a besoin de jouer avec les mots j'y pense beaucoup en ce moment avec la montée des fascismes autour de nous et des tentations fascistes et populistes qui s'emparent du monde c'est quelque chose qui a été beaucoup travaillé par les sociologues et les spécialistes de sciences politiques on sait que toute montée de fascisme ou de pensée fasciste dans le monde s'accompagne toujours d'une obsession du réel et d'un mépris pour la fiction et pour la poésie c'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui il faut être pleinement capable de réinvestir la poésie et la fiction parce que c'est les seuls domaines qui agrandissent le réel qui font que le réel est plus grand parce qu'on fait un pas de côté pour le décrire donc j'ai l'impression que oui c'est quelque chose qui me tient à coeur dans ma création dans mon écriture parce qu'en réalité je crois que investir dans la poésie et dans la fiction c'est une démarche politique au sens noble du terme c'est une démarche de soucis politiques d'inquiétude politique qui est le mien mais pas seulement le mien aujourd'hui celui de beaucoup de gens donc voilà je crois que il y a dans la poésie une clé de résolution de conflit qu'on ferait bien d'explorer beaucoup plus sérieusement aujourd'hui c'est pour cette raison aussi que vous écrivez dans votre livre nommer c'est prendre la responsabilité de ce qu'advient ce qu'on a nommé oui nommer c'est toujours un acte ô combien puissant en fait en nommant on change la réalité c'est marrant dans la Bible l'histoire commence comme ça dans la Genèse tout le monde connait cette histoire Adam c'est-à-dire l'humanité est placée dans un jardin au sixième jour de la création du monde Dieu crée des animaux et puis tout à coup place un homme dans ce jardin et on se pose la question de finalement pourquoi cet homme n'est pas considéré comme une espèce animale les animaux et l'homme sont créés le même jour donc c'est quoi la différence entre l'espèce animale et l'espèce humaine dans le récit de la Genèse et en fait la différence est énoncée en une phrase la Genèse dit que l'homme a pour fonction de nommer la création en fait ce qui définit notre humanité ce qui nous différencie d'une simple animalité qui est aussi la nôtre c'est notre capacité à nommer le monde et par les noms que l'on donne au monde on change évidemment la réalité nommer ça se fait pour le meilleur ou pour le pire voilà c'est pour ça que les mots sont si explosifs et critiques et comment reprendre délicatement des mots qui ont posé quelque chose qui est parfois lourd à porter pour le faire évoluer je prends par exemple dans votre livre le moment où vous dites vous avez la sensation que finalement être juif c'est appartenir à la confrérie de la poisse qui est une formule et on le voit bien vous jouez de cette hérédité à la fois pour mesure et la profondeur de quelque chose et en même temps la capacité à en sourire à défaut d'en rire en tout cas comment fait-on pour faire évoluer le vocabulaire dont on hérite ? en fait je ne sais pas si on peut le faire évoluer on peut créer un petit twist dans le vocabulaire on le voit bien mettons de côté des identités ethniques ou religieuses on voit bien comme tout simplement chaque génération fait évoluer le langage je vois bien comment mes enfants qui parlent français grâce à moi parce que c'est l'école et la société et leurs parents qui leur ont appris cette langue ne la parlent pas de la même manière c'est-à-dire qu'ils utilisent les mots en les ayant un peu twistés changés ils inventent des expressions de la même manière que ma génération a fait la même chose c'est-à-dire a un peu bousculé la langue qui nous avait été transmise et c'est le propre de la transmission c'est qu'elle n'est jamais parfaite et fidèle à chaque génération se crée une certaine infidélité mais ce que j'ai voulu montrer dans le livre c'est qu'effectivement dans mon identité juive endolorie aujourd'hui il y a un héritage mais il y a aussi l'héritage d'en faire quelque chose l'héritage de bousculer les héritages je sais qu'il y a dans l'identité juive qui est la mienne une conscience de l'absolue vulnérabilité dans laquelle se sont trouvés les miens dans l'histoire le fait d'être si régulièrement frappés menacés violentés ou assassinés dans leur histoire a développé chez les juifs une certaine relation à la vulnérabilité une certaine façon de faire avec avec ces failles de notre histoire avec tout ce qui a été cassé tout ce qui a été endolori la tradition juive constamment compose avec la vulnérabilité avec la conscience du deuil et du manque c'est là où d'ailleurs c'est intéressant par rapport au j'y reviens un instant parce que tout le monde parle de ça aujourd'hui du conflit actuel au Proche-Orient c'est que ce que le sionisme à l'origine et la création de l'état d'Israël a cherché à faire c'est à contrer cette vulnérabilité après la Shoah à dire qu'enfin il existerait un refuge pour un peuple qui a été constamment menacé pour qu'en ce lieu il ne soit plus exposé à la vulnérabilité terrible qui a été la sienne dans l'histoire donc il y a eu un tentatif de contre-pied par rapport à la vulnérabilité absolue des juifs de diaspora et aujourd'hui cette discussion sur vulnérabilité et pouvoir et puissance est une conversation encore une fois politique que les juifs ont que les juifs doivent avoir mais évidemment pas que les juifs que chacun d'entre nous doit avoir de quelle manière nous sommes les enfants de nos failles les enfants des douleurs de nos ancêtres de quelle manière nous composons non pas avec ce qui est plein mais bien souvent avec ce qui est cassé dans notre histoire avec ce qui est endolori j'ai en tête ces fameux vases je ne sais plus comment ils s'appellent au Japon vous savez cet art de placer de l'or sur les morceaux brisés de nos céramiques elle est très belle cette image je trouve cette idée qu'on va pouvoir faire de la dorure créer du beau à partir de tout ce qui dans notre héritage est incomplet faire avec le cassé oui et dans votre livre vous expliquez aussi que le yiddish est une langue de migration et qui dit langue de migration bien sûr ramène à cette question de la terre d'asile oui à la question du rapport à l'accueil de la question du chez soi à quel moment on peut se sentir chez soi je le raconte à travers l'histoire de ma famille ma famille paternelle qui vit en France depuis des centaines d'années ce sont des juifs français qui étaient installés là avant la révolution française extrêmement attachés à la France à sa culture et cet ancrage était conscient que pour beaucoup de gens quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive ils resteraient des outsiders il y avait dans leur identité un amour profond de la France mais une conscience que leur installation était fragile pouvait-il vraiment appeler maison ce lieu pour lequel ils avaient tant d'amour mais qui pourrait très bien demain leur nier des droits égaux ce qui s'est effectivement passé de leur vivant avec Vichy et la collaboration et les lois concernant les juifs enfin l'impensable s'est produit le lieu qu'on pensait être une maison a un temps cessé de l'être et ça invite encore une fois chacun d'entre nous à se poser la question de ce qui fait maison ce qui fait installation ce qui fait sérénité et ce qui à un moment donné potentiellement nous replace tous dans dans l'exil la votre maison la plus sûre Delphine Orvilleur c'est le langage peut-être que c'est exactement ça peut-être que j'habite les mots parce que je suis consciente que aucune autre terre ne peut vous offrir une maison solide et que on peut construire on peut construire avec les mots des royaumes extraordinaires on peut construire aussi un enfer mais je crois qu'on peut construire les plus grandes demeures dans le langage et dans le jeu dans tous les sens du terme que les mots vous offrent les jeux de mots mais aussi le jeu au sens de bricolage au sens de mouvement vous savez quand en bricolage on dit que il y a du jeu dans un espace ça veut dire que il y a du plus grand que ce que vous aviez prévu et je crois que le langage peut nous offrir ça donc peut-être qu'effectivement vous le dites très justement peut-être que j'ai choisi le langage comme maison dans la conscience que toutes les autres maisons sont menacées de destruction où qu'elles se trouvent est-ce que vous avez la sensation Delphine Orvilleur aujourd'hui d'être d'une certaine façon entendue et soutenue vous avez déjà fait écho aux menaces que vous receviez comme beaucoup d'autres gens malheureusement vous faites aussi écho à Linda Sarsour dans votre livre dont vous dites que les guerres sont toujours aussi des guerres de sexe de toute façon est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que finalement dans cette cacophonie incroyable que représentent les réseaux sociaux il y a une possibilité d'être entendue malgré tout ? je veux croire que oui je reçois et j'en suis pleine de gratitude beaucoup de messages de soutien de gens qui ont envie d'engager un dialogue qui d'ailleurs ne sont pas nécessairement d'accord avec ce que je pense ou ce que j'écris mais qui n'ont pas renoncé à ce que nous soyons dans un dialogue et je reviens sur pour moi la définition du dialogue c'est la possibilité que l'autre vous change que l'autre vous fasse changer d'avis ou vous fasse changer tout court et donc je veux croire qu'on peut encore s'engager dans ce dialogue mais on n'est pas aidé effectivement par une modalité aujourd'hui de buzz une modalité si présente sur les réseaux sociaux cette idée que on serait qui on est une fois pour toutes que notre identité serait déjà fixée déjà figée et qu'en aucune manière la rencontre avec l'autre c'est-à-dire le face-à-face avec l'altérité ne pourrait nous altérer moi je crois qu'on ne peut vivre ensemble que si on se sait altérable c'est un mot que j'adore en français l'altération parce que quand on dit qu'on est altéré les gens entendent qu'on est abîmé mais en fait ils oublient d'entendre qu'on est altéré quand la rencontre avec un alter avec un autre a fait de nous quelqu'un d'autre et voilà je veux croire encore à ça et je veux croire qu'on va trouver encore le chemin de ces dialogues de ces conversations mais ce vent de guerre ne nous y aide pas parce que tout est mis en place dans les discours des responsables politiques un peu partout sur la planète de certains responsables politiques un peu partout sur la planète la montée du populisme des intégrismes des fondamentalismes des messianismes tout est mis en place pour que notre langage soit appauvri pour qu'on ne puisse plus parler de l'autre encore une fois que comme un ami ou un ennemi en oubliant toute la la subtilité que doit être celle de notre langage et de nos points de vue et qu'est-ce qui ou qui vous a déjà fait changer d'avis ça m'arrive constamment en fait j'ai changé d'avis sur sur à peu près tout dans ma vie sur ma vision je crois que les champions pour vous faire changer d'avis c'est vos enfants mes enfants me font toujours changer d'avis sur tout je ne sais pas j'essaie de vous trouver un exemple de la génération la nouvelle génération m'a fait changer d'avis sur plein de trucs par exemple un truc tout bête sur mon titre par exemple pendant longtemps j'insistais pour que mon titre soit au masculin que les gens m'appellent rabbin parce que je trouvais que c'était important de tenir à cette fonction ça paraît tellement grotesque par rapport à tout ce qu'on dit maintenant mais c'est un exemple parmi plein d'autres je me suis rendu compte que j'ai changé d'avis parce que le langage de mes enfants et de leur génération a changé quand ils ont commencé à féminiser les fonctions à avoir un rapport au langage beaucoup plus simple que le mien dans sa féminisation j'ai évolué j'ai changé leur langue a fait changer la mienne leur pensée a fait changer la mienne mais c'est vrai aussi de plein de gens avec qui j'ai eu des conversations politiques qui m'ont évidemment fait changer d'avis l'amour vous fait changer d'avis c'est une de ses grandes forces vous comprenez que tout à coup un nouveau monde s'ouvre à vous et que et que vous n'êtes plus du tout sûr d'avoir eu raison et parfois même c'est c'est chouette de se rendre compte qu'on a eu tort c'est ça fait grandir voilà donc j'ai vraiment l'impression oui d'avoir changé d'avis dans dans plein de domaines ce sera ma dernière question Delphine Orvilleur qu'est-ce que vous n'avez pas dit de ce livre que vous aimeriez dire plein de choses je vais vous raconter une petite anecdote qui vient d'ailleurs d'être corrigée par l'éditeur j'ai écrit ce livre j'ai écrit dix conversations dans ce livre dix chapitres de conversations et j'ai relu ce livre cinquante cent fois comme on le fait toujours quand on écrit un livre et qu'on le rend à son éditeur l'éditeur a dû le relire lui aussi cinquante ou cent fois il est passé entre bien des mains de correcteur au moment de la fabrication de la correction etc de la typo et que sais-je encore et au moment où il est sorti en librairie un lecteur m'a contactée au bout de quelques jours pour me dire qu'il manquait un chapitre qu'en fait quand on lisait le livre on passait du chapitre 9 au chapitre 11 parce qu'il y a eu une erreur de pagination il manquait pas un chapitre mais aucun d'entre nous ni l'éditeur ni les correcteurs ni moi n'avons fait attention au fait qu'il était mal paginé je sais pas si on utilise ce mot et qu'effectivement au lieu de passer au chapitre 10 on passait au chapitre 11 j'ai trouvé cette anecdote elle a été corrigée depuis mais j'ai trouvé cette anecdote extrêmement inspirante pour moi parce que c'est comme si dans le livre il manquait le chapitre 10 tous les premiers lecteurs de ce livre ont un livre dans lequel le chapitre 10 est absent je me suis dit que peut-être un jour j'écrirai un livre qui s'appelle le chapitre 10 pour essayer de voir qu'est-ce qui est manquant qu'est-ce que j'ai pas réussi à écrire et à dire et je sais qu'il y a plein de choses que j'ai pas réussi à écrire et à dire dans ce livre il était important pour moi qu'il se conclue sur la souffrance des autres toujours on vous dit et particulièrement face à depuis le 7 octobre face à ce conflit proche oriental qui réverbère chez nous on vous dit quid de la douleur des autres n'es-tu pas consciente de la souffrance du camp d'en face entre guillemets et cet argument il est tellement terrible parce qu'il suggère tout le temps que chacun d'entre nous serait coincé uniquement dans l'empathie pour les siens et moi c'est pas du tout ce que je veux exprimer j'ai une empathie très profonde pour les douleurs des uns et des autres et j'en veux terriblement à ceux qui veulent nous faire croire que la souffrance n'est que d'un côté donc je pense que je continuerai à écrire et à parler de cela sans doute et peut-être que dans ce livre j'en ai pas encore assez parlé de notre capacité ou plutôt notre devoir à tous d'être sensible aux uns et aux autres et je voudrais bien que les gens comprennent et je sais pas si ce sera le cas que quand je parle de ma douleur juive après le 7 octobre c'est sûrement pas pour suggérer qu'elle est la plus forte qu'elle est la plus terrible qu'elle est la seule qui mériterait qu'on en parle je crois que je n'en parle que pour ouvrir la porte d'une discussion beaucoup plus générale et collective sur nos héritages de douleur et ce qu'ils produisent en nous donc je crois que parfois j'ai peur que mon livre soit perçu ou à l'inverse de ce que j'ai essayé d'y exprimer je raconte l'héritage des fantômes de mon histoire de la douleur qu'ils suscitent chez moi et chez beaucoup de gens autour de moi non pas pour qu'on valorise ma douleur plus qu'une autre mais pour que chacun d'entre nous prenne conscience encore une fois des sédimentations de nos histoires de la manière dont elles sont hantées et précisément parce qu'elles sont hantées par le passé elles doivent nous permettre aujourd'hui d'engager une autre conversation finalement pour faire corps et n'être qu'une humanité oui parler de la douleur des uns et de la douleur des autres pour y voir non pas la douleur d'une identité ou d'une autre d'une naissance ou d'une autre mais une douleur humaine avec un grand H merci beaucoup Daphine Orvilla merci à vous merci à vous merci à vous